Bonjour à tous, nous allons donc entamer ce webinaire et puis on aura sans doute d'autres participants qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Si vous êtes déjà là, n'hésitez pas à utiliser le chat et les différents outils d'interaction qui vous permettent de poser des questions. L'objectif est donc d'avoir une petite présentation sur les nouveaux enjeux du financement des startups et l'impact qu'a la tech sur ce financement. Donc on a un public qui est très varié aujourd'hui, on a autant des néophytes que des experts du sujet. Et donc il s'agit d'une introduction, une présentation que j'avais faite lors du Web Today à Nantes qui sera suivie d'un temps d'échange pour creuser un petit peu plus les aspects qui vous intéresseront. Donc vous pourrez à tout moment poser vos questions soit sur le chat, soit demander à intervenir si vous souhaitez participer. Et donc après ma petite introduction sur le sujet, je laisserai aussi la parole à Nima Karimi de Silver pour commencer justement ce temps d'échange et commencer à creuser le sujet, à avoir d'autres perspectives sur ces enjeux. Alors qui suis-je ? Je suis donc pour ma part Jean-David Barre, je suis l'un des cofondateurs de WeDoGood et depuis quelques temps, donc 2013 déjà, je parle de financement de projets et d'entreprises à impact et plus spécifiquement de systèmes un peu qui sortent de l'ordinaire, de systèmes d'avance sur chiffre d'affaires, de royalties et maintenant avec le terme qui prend de l'ampleur de RBF pour Revenue Based Finance. On y reviendra justement. Nous parlons aujourd'hui de l'impact de la tech sur la finance. Je l'ai défini dans cette petite présentation, cette petite introduction, comme le fait que la captation et le traitement automatisé des données, enfin données, de data, permettent d'accélérer les processus traditionnels et ainsi de fluidifier l'économie. Alors ça, c'est très sympa comme phrase, mais une fois qu'on a dit ça, finalement, on peut considérer qu'on parle simplement de l'impact de la tech en général. On prend des données, on les met dans des algorithmes, on automatise des sujets et ça permet d'aller plus vite, d'être plus efficace, de gagner du temps, d'économiser des ressources sur tout un tas de secteurs économiques et autres. Donc quand on a dit ça, on a tout dit. Qu'est-ce que ça veut dire sur la finance exactement ? Eh bien, quand on parle de captation et de traitement automatisé des données, on va notamment parler de connexion, d'interconnexion. On va aller chercher des données à droite à gauche sur une entreprise. Donc avec les systèmes d'API, bien sûr, qui viennent se connecter à différentes interfaces, différents programmes et la notion d'open banking qui est aujourd'hui en plus facilitée par la Commission européenne pour permettre l'accès aux données bancaires. Et donc maintenant, en termes de finances, on va pouvoir aller chercher pour une entreprise donnée de manière automatisée, eh bien, ces données bancaires, ces données de e-commerce, ces données, toutes ces données de communication, de performance en termes de visibilité, par exemple sur les réseaux sociaux, ou de référencement sur les moteurs de recherche. Et tout ça, on va pouvoir aller rentrer dans une moulinette pour accélérer des processus traditionnels qui sont, quand on parle de finances, bien sûr, les financements traditionnels, ce sont les prêts bancaires et les VCs, donc les fonds d'investissement. L'investissement en capital, le prêt bancaire. Bon, je schématise bien sûr, il y a tout un tas d'autres financements intermédiaires, des avances, des prêts d'honneur, etc. Mais globalement, on a quand même des systèmes qui sont le prêt et l'investissement en capital. Et donc, on va venir accélérer grâce aux données qu'on a des processus de décision pour l'octroi de financement, notamment bancaire et de investissement en capital, et fluidifier l'économie. Donc, fluidifier l'économie en termes de finance, ça veut dire quoi aujourd'hui ? Ça veut dire qu'on va pouvoir aller quasiment à des financements instantanés. Vos données sont captées, vous pourrez avoir une décision quasiment instantanée, d'accord ou de refus sur votre financement pour un prêt, pour du capital. Alors, pour le capital, ce n'est pas encore le cas pour l'instant parce que c'est beaucoup plus complexe, ou pour d'autres nouveaux modèles de financement sur lesquels on va revenir juste à peu. Évidemment, quand on parle de tout fluidifier par les algorithmes, ce n'est pas forcément toujours un bon calcul parce qu'on confie toute une tâche qui nécessitait une réflexion humaine à des algorithmes qui vont prendre les décisions à notre place. Alors, est-ce que c'est toujours une bonne chose ? Ça peut aider, ça peut être aussi un beau sujet de débat, ça peut aussi être un problème, notamment en venant sur la question du financement plus spécifiquement, augmenter des biais. S'il y a des biais dans les processus de décision qui sont reportés dans les algorithmes, en fait, on va simplement les massifier et les rendre encore plus importants. Pour donner quelques exemples, aujourd'hui, avoir un financement aux États-Unis ou au Royaume-Uni, par exemple, quand on a un particulier, il faut avoir un bon score de crédit. Pas de score de crédit, pas de prêt. C'est dommage, il fallait emprunter pour pouvoir emprunter. Il faut avoir un bon comportement en Chine et ça, ce n'est pas seulement pour le crédit, ça peut être même pour des achats de la vie de tous les jours ou des voyages. Transgresser une règle, je n'ai pas porté mon masque à tel endroit ou traversé aux feux rouges, eh bien, mon score se dégrade. Je n'aurai pas de financement pour ma maison, je ne pourrai pas voyager à l'autre bout du pays ou dans l'autre pays. Ou bien, si on revient plutôt en France, quand on est un homme plutôt blanc, alors, en France ou spécifiquement aussi, en tout cas en Occident, on a effectivement plus de facilité à obtenir ce financement. par exemple, en 2021, on avait 88% des financements en France qui étaient fléchés vers des projets qui étaient uniquement portés par des hommes, pas de femmes dans les équipes qui portaient ces projets-là. Donc, il y a des biais qui sont liés à d'autres problématiques, mais si on vient en plus mettre des indicateurs qui sont liés à ces choses-là, on pourrait les amplifier. Donc, simplement un petit point de vigilance sur ça, l'automatisation, c'est bien, mais il faut y faire attention. Quelques noms, quelques noms qui n'ont pas grand-chose à voir a priori avec la finance. Amazon, Alibaba, Shopify, on est dans l'e-commerce. Stripe, PayPal, nous sommes plutôt dans les plateformes de services de paiement. Donc, on est aussi essentiellement dans l'e-commerce puisqu'elles vont opérer, justement, ces plateformes-là, les paiements sur des plateformes comme Shopify, Amazon, Google, ou bien sûr, bien d'autres. Pourquoi ces noms-là ? Parce que ces acteurs-là sont aujourd'hui des acteurs majeurs du financement des entreprises et du financement des startups et du e-commerce en particulier. Ce sont des financements qui représentent des milliards de dollars, déjà, aux États-Unis. Et il y a à peine quelques semaines, moins maintenant, mais PayPal vient danser en France son offre de financement. Stripe, ce n'est pas encore le cas. Et donc, on voit arriver, en l'occurrence, il n'y a qu'Amazon dans cette crise, mais on voit arriver les GAFAM ou les grands acteurs de la tech qui viennent proposer, qui viennent s'approprier, en fait, le sujet du financement. Et ils le font d'une manière un peu particulière. Ils le font avec du revenue-based financing, donc ce qu'on appelle le RBF, pour abréger, c'est le terme que j'utiliserai pour la suite. Qu'est-ce que c'est que le RBF ? Et pourquoi ces acteurs vont là-dessus ? Eh bien, c'est un financement contre un pourcentage du chiffre d'affaires. Ces entreprises-là, ils ont des fonds, ils ont créé leurs propres fonds, ils vont investir de l'argent sur des entreprises, ils vont les financer contre un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, en échange, l'entreprise va s'engager à verser régulièrement des royalties, ce qu'on appelle des royalties, donc une part de son revenu, qui vont être limitées dans le temps et en montant. Donc, on est bien sur un financement qui n'est pas un prêt, on n'est pas avec un prêt avec des échéances fixes et un taux d'intérêt, on n'est pas sur une prise de capital, les dirigeants restent aux manettes de l'entreprise, l'actionnariat n'est pas modifié, mais bien sur un partage des revenus qui sont générés par l'entreprise et qui sont générés normalement, notamment grâce au financement obtenu. Donc, c'est bien l'entreprise qui cède un pourcentage de son chiffre d'affaires. Quelques petits exemples, ça c'est l'offre de Stripe, c'est l'offre que présente Stripe sur son site. Il vous dit, nous quand on vous finance, on vous prend tel pourcentage de vos ventes, en général, ils sont sur des offres qui sont de quelques mois à un an, un pourcentage de vos ventes que vous allez payer tous les jours, voire à la transaction. Donc, en fait, vous acceptez de payer au fur et à mesure de ce que vous rentrez comme vente sur votre site. Donc, ça c'est un exemple, on est dans le quasi instantané comme remboursement de financement. Pour parler de financement instantané, on peut aussi parler de remboursement instantané. Et ça, c'est un autre exemple, c'est Menvest, donc c'est une plateforme américaine qui est plutôt spécialisée sur les commerces de proximité, une plateforme de financement participatif où tout le monde peut venir investir sur les commerces de proximité. Et là, on voit qu'on est sur des durées qui sont beaucoup plus longues. On n'est pas sur quelques semaines, quelques mois, voire un an. On est vraiment sur des, directement, on part sur des contrats qui sont plutôt à 5 ans avec une logique de multiple qui va être payée au fur et à mesure donc de la croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans. Donc, on vise 5 ans et on essaye de rembourser donc le montant investi et d'atteindre un multiple en l'occurrence de 1,5 fois le montant investi pour les investisseurs. Donc, ce sont des modèles qui sont très différents. D'un côté, on a des acteurs, un acteur qui vient vous financer et vous prend tous les jours. D'un autre côté, on a une logique plutôt participative avec un pourcentage du chiffre d'affaires qui est pris sur une durée plus longue. Alors, pourquoi est-ce que ce mode de financement se développe particulièrement quand on parle d'un pack de la tech et qu'est-ce qu'il apporte en fait ? Pour les entrepreneurs, évidemment, ce que ça apporte en premier lieu, c'est de la sérénité. En tout cas, de manière globale, c'est de la sérénité. On a un engagement qui est conditionnel. On ne va payer que si on fait du chiffre d'affaires. On a une petite baisse pendant un mois, un trimestre, un an. Eh bien, c'est prévu directement au contrat pour n'avoir à payer qu'en fonction du chiffre d'affaires effectivement en générique. Et puis, on va payer plus quand le chiffre d'affaires va remonter. Les côtés investisseurs, évidemment, ça leur apporte de la liquidité avec un retour progressif jusqu'à avoir un multiple qui est connu ou espéré sans risque de blocage. On n'est pas comme au capital potentiellement bloqué. L'investisseur, il va récupérer progressivement sa mise. Alors, là où l'investisseur va être intéressant pour lui, c'est que forcément, s'il investit sur les bonnes entreprises, elles vont générer du chiffre d'affaires plus vite que ce qui était prévu initialement. En tout cas, on va essayer d'optimiser vraiment le développement de la croissance du chiffre d'affaires qui va permettre d'augmenter le rendement pour l'entreprise. Et donc, ça, c'est un marché qui existe déjà depuis plusieurs années, notamment sur les startups aux Etats-Unis, avec des modèles qui sont très différents. On a déjà des fonds d'investissement qui opèrent sur ce modèle aux Etats-Unis depuis assez longtemps, notamment, par exemple, Lighter Capital qui est un acteur historique du sujet. Mais ça explose partout pour le e-commerce et les SaaS depuis quelques années, notamment depuis 2020, où on voit vraiment le terme émerger partout, partout dans le monde, partout dans le monde, quasiment pour les startups et le e-commerce. En France, quelques noms. Silver, donc on a Nima avec nous aujourd'hui. Vous avez aussi Carmen, Unlimited ou WeDoGood que je représente aujourd'hui. Donc, on est sur des modèles qui sont là aussi très différents. Silver, on va plutôt être sur le financement du e-commerce. Carmen, Unlimited, on va être sur du financement plutôt SaaS, même si, évidemment, ça se croise. Et WeDoGood, on va être sur la manière de faire plutôt participative. On va aussi faire des entreprises qui font du SaaS et du e-commerce, mais pas que. Donc, on retrouve plusieurs modèles aussi parmi les acteurs du revenue-based financing que je vous inviterai à explorer et puis dont on pourra parler dans les échanges si vous le souhaitez. Le RBF, dans ces changements sur le financement des startups, c'est une opportunité. Pourquoi ? Parce que ça permet de sortir du schéma classique ou du choix imposé entre le prêt qui va générer de la dette fixe et il va falloir absolument répondre à ces échéances-là et le capital qui va nous donner à la fois un peu plus de liberté ou en tout cas un peu plus de temps pour développer son entreprise mais qui va contraindre forcément le management. Donc, on est sur une voie intermédiaire qui va être intéressante d'explorer, qui va faire croître moins vite que du capital mais qui permet de garder la main, qui va permettre d'aligner les intérêts de tous les acteurs, ceux qui financent comme ceux qui sont financés sur une seule chose, on veut faire croître le chiffre d'affaires. On n'est pas sur augmenter la valorisation de l'entreprise, on n'est pas sur être au minima sur un niveau de revenu et de charge suffisant qui permet d'assurer les échéances de crédit, on est vraiment sur la croissance de l'activité, tout le monde cherche ça. Et puis, on va aussi améliorer la résilience des entreprises. Un petit exemple, en 2020, la Fédération bancaire française s'est mise d'accord en urgence pour geler les échéances de crédit des entreprises sur six mois pour celles qui le souhaitaient. Il a fallu donc mettre en place tout un tas de dispositifs et je n'imagine pas le travail qu'il y a eu à avoir dans les banques pour modifier tous les contrats de prêt à ce moment-là. Enfin, pas tous, mais en tout cas tous ceux pour lesquels il y a eu besoin de modification. Avec le RBF, on avait déjà pas mal d'entreprises sur WeDoGood, eh bien, ça a été automatique. Les échéances ont baissé avec la baisse du chiffre d'affaires. On ne s'en fait pas de chiffre d'affaires zéro à payer en royalties et puis c'est reparti dès que les trimestres sont partis. Donc, ça a simplifié, ça a fait gagner du temps et ça, c'est important aussi quand on est entrepreneur, gagner du temps à tout le monde et puis ça a permis de lisser les échéances pour se donner à tous de quoi souffler. Un dernier mot sur ce modèle de financement et sur la vision en particulier de WeDoGood, juste avant de laisser la parole à Anima qui pourra compléter et puis lancer aussi les échanges avec vous. Nous considérons que le Revenue Based Financing pour l'entreprise est un outil qui est accessible, il est simple à appréhender, on partage vraiment les revenus, il est équitable parce que tout le monde va être intéressé à la même chose, l'entreprise fonctionne et développe son activité, tout le monde y gagne, elle ne fonctionne pas, tout le monde y perd. On a vraiment cet annuant d'intérêt et puis il est transparent puisque la donnée clé, c'est le chiffre d'affaires. On est vraiment tous alignés là-dessus, l'investisseur lui s'assuive le chiffre d'affaires, l'entrepreneur il va suivre de toute façon son chiffre d'affaires en plus d'autres données, mais au moins cette transparence est simple, il n'y a pas de manipulation possible ou en tout cas à la marge dans la gestion de la relation entre investisseurs et financiers. Et du coup, du côté de WeDoGood, nous l'avons construit, nous avons fait le choix de travailler plutôt sur un modèle collaboratif, donc nous sommes une plateforme de financement participatif et l'idée c'est de permettre au maximum de personnes d'avoir accès aussi à ce type d'investissement en l'occurrence, d'investir sur des projets. Alors il y a beaucoup de projets qui sont en amorçage donc avec un niveau de risque qui est assez important et notamment sur des projets de transition qui vont aussi permettre de favoriser la diversité avec une assez forte proportion de projets notamment portés par les femmes. Je donnais l'exemple tout à l'heure, on est sur des chiffres qui sont plutôt autour de 30-40% sur WeDoGood, donc ça permet, on est content en tout cas d'arriver à ce type de résultat avec un modèle de financement qui est plus ouvert et plus simple à appréhender pour tout le monde. Merci pour votre écoute sur cette petite présentation et je donne la parole à Nima pour compléter et lancer les échanges. Déjà, bonjour à tous et merci Jean-David pour cette présentation. Alors, est-ce que la tech est en train de changer le financement des entreprises, des startups plus particulièrement ? La réponse, c'est évidemment oui. Nous, chez Silver, on est persuadés qu'on est au début d'une troisième ère dans le financement B2B. historiquement, les entreprises se financent sur leur bilan. Donc, un banquier, généralement, va demander plusieurs laces fiscales, etc., pour évaluer la performance d'une entreprise et savoir si elle veut la financer ou pas avec des prêts qui ont une maturité moyenne de 4-5 ans. On a vu apparaître au début des années 80 tous les financements qu'on appelle asset-based, donc les financements qui sont basés sur des actifs, que ce soit basés sur des factures, ce qu'on appelle la facturage, ou des financements qui sont basés sur des garanties qui sont prises sur des matériels typiquement dans du leasing. Donc, ça, c'est des modèles de financement qui sont apparus dans les années 80 et qui fonctionnent évidemment très, très bien aujourd'hui. Et là, nous, on est persuadés qu'on est au début d'une troisième ère dans le financement B2B qui est l'ère de la tech, qui est l'ère de la data en fait, plus précisément. Et pourquoi ? En fait, la raison est très simple, c'est que les entreprises se digitalisent de plus en plus. Donc, se digitaliser, c'est quoi ? C'est faire son acquisition client en ligne, c'est facturer en ligne, c'est encaisser en ligne, c'est vendre ses produits et ses services en ligne, etc. Donc, en fait, les entreprises se digitalisent de plus en plus. Ce faisant, elles vont utiliser des outils pour mesurer leur trafic, pour vendre, pour encaisser, pour faire de l'acquisition client, etc. Et en fait, ces outils-là, aujourd'hui, proposent des API et donc, du coup, peuvent mettre les données transactionnelles à destination de tiers pour des usages divers et variés et notamment pour servir à la finance. Alors, typiquement, les acteurs du data-based financing, les acteurs du revenue-based financing vont venir se connecter sur ces données transactionnelles. Donc, c'est les données d'encaissement, de paiement, des données publicitaires, etc. Et des données bancaires, tu l'avais cité tout à l'heure, Jean-David, via l'open banking. Et ce sont ces données-là qui permettent aujourd'hui de complètement réinventer la manière dont on vient financer des entreprises parce qu'on va être capable, grâce à la techno, d'automatiser le financement d'entreprises et de rendre ce financement on-demand. C'est-à-dire qu'on va pouvoir financer des entreprises en continu au fur et à mesure de leur croissance. Et donc, c'est un complet changement de paradigme qu'on observe actuellement. Effectivement, les US ont un peu plus de maturité sur ce domaine. Ces modèles-là existent depuis maintenant quelques années et ces modèles-là sont en train d'émerger en Europe. Chez Silver, on a été précurseur sur ce domaine. et pour vous raconter en deux mots ce qu'on fait aujourd'hui chez Silver, on vient de passer la barre des 100 collaborateurs. On a financé plusieurs centaines d'entreprises à date, aussi bien dans l'e-commerce que dans du SaaS, des applications mobiles, des acteurs qui vendent sur des marketplaces pour des montants de financement qui vont de 10 000 euros à plusieurs millions d'euros et qu'on arrive à débloquer en 24 heures. Donc, voilà pour dresser un panorama un peu général du sujet. Merci beaucoup, Nima. Tu restes avec nous de toute façon pour les échanges. J'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit deux choses que j'ai notées. On pourrait aussi parler effectivement de database financing, pas forcément de revenue-based financing mais de database financing parce que ça va évidemment au-delà. C'est aussi valable pour le prêt. Vous avez aujourd'hui des acteurs qui nous accordent des crédits qui ressemblent à des prêts bancaires assez classiques de manière quasi instantanée. sur l'analyse de vos données accessibles via API. Et puis, la deuxième chose que j'ai notée, c'est en continu. C'est un point qui est assez important aussi parce que très souvent, on parlait de financement traditionnel au départ. Il y avait aussi dans ces financements traditionnels l'idée qu'on finance à un moment donné le plan de développement et ensuite, il faut revenir faire un nouveau tour de table, que ce soit avec ces banques ou avec des investisseurs en capital. Revenir faire un nouveau tour de table qu'on va renégocier sur des nouveaux plans alors que là, on va pouvoir y aller beaucoup plus vite. Peut-être que tu peux nous dire d'ailleurs Nima sur Silver, tous les combien est-ce que ça tourne à peu près. Là, sur Bidogood, on a lancé ce type de fonctionnalité en tout cas qui permet de collecter des investissements au fur et à mesure, de remettre à jour les données et les contrats par rapport à l'évolution réelle du chiffre d'adclin avec un rythme qui est au minimum trimestriel. C'est effectivement un point super important. Le parallèle que je fais souvent, c'est le shift qu'il y a eu dans le domaine du logiciel. Autrefois, on achetait un logiciel, on achetait une licence one shot, le logiciel nous appartenait et au bout de 2, 3, 4 ans, on achetait un nouveau logiciel, etc. Puis est apparu le SaaS. Aujourd'hui, on vient consommer du logiciel sous forme d'usage et sous forme d'abonnement. On vient payer des abonnements pour pouvoir utiliser des services. C'est le même changement qui est en train d'opérer actuellement sur le financement. Quand tu compares d'un côté un prêt bancaire avec une maturité de 4-5 mois et de l'autre côté justement ces nouveaux modèles de financement qui permettent à des entreprises de pouvoir se financer en continu. Et nous, typiquement, chez Silver, c'est tous les 3-4 mois que les entreprises de notre portefeuille viennent se refinancer. Donc, on a à chaque fois qu'une entreprise peut démontrer qu'elle a fait de la croissance par rapport à son dernier milestone, elle va pouvoir dégager une nouvelle ligne de financement, etc. Et les boîtes qui ont reçu le plus de financement chez nous, on regardait justement ce matin, c'est 7 financements, la boîte qui a eu le plus de financement actuellement, 7 financements en l'espace d'un an et demi et en moyenne. Du coup, ça va être tous les 3-4 mois. On va bientôt parler peut-être de financing as a service, les FAS peut-être après tout un tas d'autres acronyms dans ce sens-là. Je voulais simplement redemander aussi, en tout cas, vous dire à tous les participants, donc vous êtes actuellement 37, si vous avez des questions, un sujet que vous souhaitez approfondir ou si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à le demander sur le chat. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger parce que je pense qu'avec Nima, nous serions capables de tenir une bonne conversation tous les deux sans aucun problème pendant un petit moment, mais l'idéal, ce serait qu'on puisse répondre aussi à vos questions, qu'elles soient d'ordre plus technique ou justement d'ordre plus général sur le financement. Je vois effectivement une première question. À partir de quel niveau de chiffre d'affaires ces offres sont-elles accessibles ? Une question d'Anne. Eh bien, sur Ouidouboud, on a deux offres donc je parle pour moi parce que ça dépend en fait de chaque acteur évidemment. La première réponse c'est ça, ça dépend. Il faut regarder sur chaque acteur comment il se positionne. Pour Ouidouboud, en tout cas, on commence, on a une offre qui est plus amorçage qui va démarrer dès zéro euro de chiffre d'affaires donc là, on est sur des financements extrêmement risqués. On vient faire des financements d'appoint qui viennent un peu s'intercaler justement en même temps que des prêts d'honneur et que du capital et que des prêts bancaires pour venir limiter le niveau de dette, éviter le niveau de diminution et arriver à équilibrer le plan de financement. Et puis, on a une offre qui commence à partir de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Pour notre part, sur le premier produit qu'on a mis sur le marché qui s'appelle Silver Capital qui est ce produit d'Endement Financing, l'éligibilité commence à 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel minimum. Les sociétés de notre portefeuille qui font le plus de chiffre d'affaires approchent les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On peut adresser des boîtes qui ont des niveaux de chiffre d'affaires qui sont assez variés et là, on est typiquement en train de travailler sur une nouvelle offre pour pouvoir adresser des sociétés qui feraient moins de 100 millions de chiffre d'affaires annuel. En attendant d'autres questions, Nima, j'avais un sujet, je me pose des questions en ce moment, enfin, je me pose des questions, je vois, en tout cas, je regarde l'évolution du marché et quelque chose qui freinait un petit peu le développement de ce mode de financement, c'était peut-être le coût du financement bancaire. Jusqu'à présent, on était sur des taux historiquement bas pendant des années et des années, ce qui fait que pour beaucoup d'entreprises, ce n'était pas spécialement intéressant à moins qu'elles n'aient pas d'autres systèmes disponibles pour se financer avec ce type de solution qui va forcément être un petit peu plus coûteuse aujourd'hui que des taux à 1, 2, 3%. Voilà, comment est-ce que tu vois les choses sur l'évolution de ce mode de financement ? Moi, j'ai une vision, je pense que ça va devenir beaucoup plus compétitif. Qu'en penses-tu ? Écoute, pour en avoir fait l'expérience déjà depuis une dizaine d'années puisque Silver, c'est ma quatrième boîte. Donc, ça fait une grosse dizaine d'années que je fais l'expérience de ce que c'est que de financer les entreprises et notamment des entreprises dans le domaine du digital. Généralement, les boîtes tech sont très mal servies par les solutions de financement actuelles parce que, d'un côté, les banques demandent des garanties sur des actifs que les startups n'ont pas et de l'autre côté, les VCs vont financer tout au plus quelques centaines d'entreprises par an. Et donc, en fait, en Europe, tu as des dizaines de milliers d'entreprises qui sont à la tête de boîtes dans l'e-commerce, dans du SaaS, dans du mobile, etc., qui ont un potentiel de croissance très fort mais qui juste ne peuvent pas le réaliser faute de financement disponible. Une fois qu'on a dit ça, il y a déjà un problème d'accessibilité au financement bancaire mais quand tu vas regarder aussi en termes de pricing, si tu veux, pour moi, le financement bancaire, c'est comme acheter une surcapacité que tu ne vas pas mettre en œuvre, alors certes, sur un coût unitaire qui va être très faible mais acquérir un prêt bancaire avec une maturité moyenne qui va être de 4-5 ans, même si c'est sur un taux très faible, en fait, ce n'est pas très efficient comme modèle puisque le cash que tu vas avoir à disposition, tu ne vas pas pouvoir le mettre en œuvre tout de suite. C'est comme si tu as acheté, je ne sais pas moi, c'est comme si tu as acheté là demain une tonne de pâtes à un prix très très faible parce que tu vas t'approvisionner chez un grossiste directement. Donc, effectivement, au kilo, tu vas payer très peu cher mais in fine, en fait, tu vas immobiliser du cash et en tout cas, ça va venir impacter ton P&L sur la partie de ton intérêt avec une capacité que tu vas avoir auprès de toi mais tu ne vas pas pouvoir déployer tout de suite. Les modèles on-demand vont te permettre d'acquérir de la ressource au fur et à mesure de tes besoins. Alors, certes, c'est plus cher, c'est comme le cloud par exemple, tu vois, dans l'IT, acheter de la ressource de calcul ou de la ressource de mémoire dans le cloud, ça coûte plus cher que d'acheter des ordinateurs mais au moins, ça te permet d'acheter exactement ce dont tu as besoin au moment où tu peux le déployer pour aller générer de la croissance et pour aller générer du chiffre d'affaires. Pour moi, ce n'est pas forcément la question du taux d'intérêt en lui-même mais c'est plus la question de quelle est la bonne source de financement pour développer mon entreprise. Et nous, on ne dit pas que le revenu base financing va remplacer de la dette bancaire ou va remplacer de l'écoutie. Pour moi, toutes ces solutions-là, elles sont complémentaires. Parmi les boîtes de notre portefeuille, 30% d'entre elles sont aussi baquées par des VCs. 80% d'entre elles ont aussi du financement bancaire et moi, je suis persuadé que déjà, un entrepreneur a complètement intérêt à diversifier ses sources de financement et deux, en fait, la meilleure manière de voir les choses, c'est de pouvoir matcher une source de financement par rapport à un besoin précis et d'essayer d'être le plus efficient possible sur ce sujet d'un point de vue cash management et d'un point du P&L. Tout à fait. Je rajouterais aussi le fait que, ou plutôt, je réinsisterais sur le fait que la valeur du mode de financement en tant que tel, donc on parle là de valeur, la valeur d'avoir accès au financement rapidement, il y a aussi la valeur qui est liée justement à la flexibilité, à la fluidité du mode de financement par rapport aux encaissements ou aux ventes. Ça aussi, c'est quelque chose qui vaut quelque chose pour l'entreprise, c'est-à-dire que si ça a un coût qui est plus élevé, en fait, elle paye aussi sa sérénité qui est de se dire si je paye cher, si ça me coûte cher, en fait, c'est que ça va super bien pour moi. Si ça ne va pas bien pour moi, si ça va moins vite que prévu, eh bien, ça va aussi me coûter moins cher puisque mes paiements vont s'étaler un peu plus dans le temps. Pour revenir à des questions peut-être un peu plus pratiques puisqu'on en a quelques-unes depuis tout à l'heure. Alors, une question d'Anne qui vient à partir de quel niveau de chiffre ? Non, pardon. C'est-à-dire, on a déjà répondu. Une question d'Émilie. Est-ce qu'il s'agit de chiffre d'affaires encaissé ou facturé pour obtenir un prêt ? Alors, pour We Do Good, nous, on va regarder les deux, en fait. On va regarder les deux, mais les paiements vont se faire au fur et à mesure sur l'encaissé parce que c'est là qu'on va aller chercher les données. Il me semble que c'est à peu près la même chose pour Silver. On va regarder sur l'encaissé, sur les données d'entrée, de flux qui passent pour venir payer. Nous, on va effectivement regarder les deux. Après, on n'a pas nettoyé les types d'offres de financement qu'on a, mais on a des financements alloués, des financements non alloués et on a des modèles de remboursement différents. On a des modèles de remboursement revenue-based comme tu les as évoqués tout à l'heure et on a aussi d'autres modèles de remboursement avec des échéances fixes. Pour répondre très rapidement à la question, on regarde évidemment les deux. Quel actif met-on en garantie ? Y a-t-il des garanties personnelles ? Alors là, je crois qu'il n'y a pour aucun acteur justement spécifiquement sur les RBF, alors sur les prêts c'est un petit peu différent, mais sur la partie RBF, aucun acteur, je crois, ne demande de garantie. On est vraiment sur l'analyse des chiffres et puis un engagement de toute façon à payer. Alors c'est plus le rythme qui va changer, en tout cas la durée des échéances qui va changer puisque si on croit moins vite, on va continuer à payer au moins jusqu'à atteindre un certain multiple qui a été défini, mais il n'y a pas de garantie si ce n'est cette ponction sur le chiffre d'affaires qui vient en premier. Pas de garantie non plus chez nous, ni garantie personnelle, ni garantie sur les actifs. Tout à fait. Y a-t-il des modèles tech ? Benjamin demande, y a-t-il des modèles tech adaptés à des boîtes en phase innovation ? En pire, des boîtes avec un investissement industriel à venir. je crois comprendre que la question ce serait qu'il ne serait pas encore de chiffre d'affaires. C'est ce que je comprends aussi de la question. Les modèles qui seraient pré-revenus. Alors, toi tu y as répondu, vous avez des modèles pour financer des boîtes qui ne génèrent pas encore de revenus ? Oui, mais alors vraiment quand on est sur le financement de la phase de commercialisation. Donc nous, on ne va pas intervenir sur des phases de R&D trop amont, on est vraiment sur la fin. On a le prototype, on a la présérie, on va lancer les ventes. Voilà, on va aller chercher du financement pour développer le chiffre d'affaires. Donc, pas vraiment. Je ne connais pas trop d'acteurs qui interviennent en tout cas en R&D sur ce modèle-là. Je te laisse peut-être répondre, j'ai un tout petit souci de batterie. Il n'y a pas de problème. Une question de Hugo, simple curiosité pour Cibar, qu'est-ce que la Steve en cas de défaut de paiement est déjà arrivée ? Ce qui se passe en cas de défaut de paiement, ce sont des procédures assez classiques qu'on voit auprès de tout financeur. C'est-à-dire qu'on a des procédures amiables et ensuite, on a des procédures de recouvrement assez classiques. Est-ce déjà arrivé ? Oui, c'est déjà arrivé. C'est vraiment un petit modèle de financement. À partir du moment où tu fais du volume, le risque fait aussi partie de notre métier et donc, oui, c'est déjà arrivé. C'est aussi arrivé du côté de WeDoGood, évidemment, notamment sur les entreprises en amorçage. On a à peu près 10% des entreprises, ce qui n'est pas si mal. par rapport à notre présentation en amorçage. 10% de l'entreprise qui arrive en défaut. Donc, en général, soit elles s'arrêtent complètement, soit il y a des procédures de consultation, mais dans ce cas-là, ça intègre de manière assez classique tous les financeurs, notamment bancaires, puisque, alors je n'ai pas cette statistique en tête, mais on a la grande majorité des projets qu'on a en compagne qui sont aussi financés sur WeDoDo avec de la dette bancaire ou du capital. D'ailleurs, on a même des banques avec qui on fonctionne de manière quasi-automatique pour faire du complémentaire. Anne demandait, c'est plus cher, c'est-à-dire ? Eh bien, ça dépend. Je dirais que ça dépend. En tout cas, même pour WeDoGood, au sein de WeDoGood, ça dépend. C'est-à-dire que nous, on va fonctionner avec des, c'est le cas de la plupart des acteurs de RBF, des commissions sur les flux. Donc, ça va être soit des commissions à l'entrée, sur le montant qui est financé, soit des commissions sur les royalties qui sont payées, soit les deux. Donc, ça, c'est le coût de la solution en tant que telle. Mais ensuite, si on voulait calculer vraiment le coût, on ne pourrait effectivement le faire qu'à l'issue du financement. C'est-à-dire que quand on a payé toutes ces échéances et qu'on fera l'engagement sur le chiffre d'affaires et terminé, c'est là qu'on va pouvoir recalculer en fait le coût du financement, le TRI, par rapport au rythme de paiement qu'on a respecté. Donc, on peut faire une projection. Nous, on a des projections. Alors, sur le modèle collaboratif, ce sont un peu les entrepreneurs qui décident, non les conseils, mais c'est eux qui voient par rapport aux investisseurs. On a des entreprises qui font des levées de fonds publics, c'est la partie visible sur WeDoGood, c'est le sommet de ce qu'on fait. Mais on a aussi une bonne partie de nos clients, quasiment la moitié, qui font des levées de fonds privés qu'ils WeDoGood pour gérer des deals avec des investisseurs qu'ils connaissent. Ils se mettent d'accord en fait sur un multiple. Donc, ils vont dire, par exemple, on vous donne 1,5 fois votre mise en 5 ans ou bien on va viser deux fois, trois fois, cinq fois la mise en 5 ans parce que c'est toujours une négociation qui va se faire sur le risque par rapport au rendement. Plus c'est risqué, plus il faut proposer un rendement important. Donc, pour prendre en compte le coût du RBF en particulier, c'est à la fois le coût de la plateforme mais qui finalement devient relativement marginal. Alors, dans le cas du financement participatif, par rapport à ce qu'on veut inverser aux investisseurs. Pour Silver, pour d'autres acteurs RBF, par contre, il y a une commission qui est claire, qui est nette, qui est le seul coût en fait, mais qu'il va quand même falloir recalculer en théorie sur la durée. Je crois que c'est 5% chez Silver. Chez Silver, on a effectivement un modèle économique qui repose sur une commission qui va être fixe, donc qui va être entre 2 et 12%. Donc, c'est assez variable. Donc, ça va dépendre vraiment de l'entreprise qui va faire à peine à nous. Et donc, les entrepreneurs savent exactement combien de financement leur coûte. Il n'y a aucun frais caché. Et donc, c'est assez simple à comprendre. Ce qu'il faut garder en tête sur la partie RBF, en tout cas, c'est que le coût, il dépend de la croissance de l'entreprise. Plus l'entreprise croit et plus elle croit vite, plus ça lui coûte cher avec l'UrBF. C'est sûr, elle paye plus vite ou elle paye plus. On a aussi des logiques de multiples en fourchette chez Weedewood. On ne va pas forcément utiliser un seul multiple. On va dire qu'on va payer entre 1,5 fois et 2 fois, par exemple. Alors, on se laisse une marge de manœuvre. C'est la même chose. C'est simplement qu'on ouvre un peu les possibilités. Et ça va coûter cher. Ce que je dis à tous les entrepreneurs à qui je dis, c'est que si ça vous coûte cher, c'est que vous êtes content. C'est que vous excédez vos projections et que du coup, c'est top. Vous êtes content, vos investisseurs sont contents. Vous avez eu le financement qu'il vous fallait et peut-être qu'après, vous choisirez d'avoir recours de nouveau à ce financement peut-être de manière en visant un coût un peu inférieur ou bien à d'autres financements qui seront plus opportuns pour vous à ce moment-là. Exactement. En ce qui nous concerne, on a plusieurs modèles. On a des modèles de repayment qui vont être revenue-based. C'est-à-dire que le modèle de remboursement va être basé sur le chiffre d'affaires futures. Donc là, effectivement, on va avoir des maturités qui vont être variables en fonction de la croissance de l'entreprise et du coup, un coût in fine si on le rapporte à du TEG qui peut être variable aussi. Et on a d'autres modèles de financement qui sont basés sur des plans de remboursement qui sont fixes et donc avec des coûts qui sont déterminés à l'avance et qui ne sont évidemment pas variables. Moi, il va me rester encore deux minutes de mon côté. Si je dois répondre peut-être à une question de Anne à laquelle on n'a pas répondu. Est-ce que vous êtes seigneur par rapport à la dette commerciale ? En ce qui concerne Silver, nous, on est aussi autant seigneur qu'une dette bancaire classique. pour Ouidougoud, on va intervenir après la dette bancaire. On ne va pas être seigneur. Sur la manière dont on va rentrer ça dans le plan de financement, dans le PNL, on ne rentre pas dans le PNL justement, en tout cas pas au début. Nous, on va rentrer ça comme avance conditionnée. En fait, comme on est sur des durées qui sont relativement longues avec un remboursement qui est conditionné au fait qu'il va y avoir du chiffre d'affaires. Parfois, il n'y a pas de chiffre d'affaires au début. Donc, on n'a aucune certitude même si on a des projections sur le rythme de remboursement, le montant des remboursements. Et donc, on le met comme une avance conditionnée. Ça, c'est ce qu'on a validé avec un mal d'acteurs qui va venir dans les autres fonds propres. Donc, c'est plutôt au bilan, un engagement au bilan. Il y a une avance qui doit être remboursée que si il y a du chiffre d'affaires. Et dès qu'on va se retrouver en situation de plus-value pour les investisseurs ou surcoût pour l'entreprise, c'est-à-dire que dès que l'entreprise va commencer à payer plus que ce qu'elle avait reçu, donc le petit surcoût sur le multiple, eh bien, on va se retrouver là dans le compte de résultats, donc avec des charges financières. Mais qu'on n'est pas capable en fait de déterminer au départ. Donc, Nima, je crois que tu dois nous quitter, donc merci beaucoup d'avoir participé avec nous à ce webinaire et d'avoir apporté ton point de vue. Vous pouvez aller voir, bien évidemment, le site de Silver et toutes leurs activités, l'évolution des modes de financement proposés sur lesquels je ne suis pas, je l'avoue, complètement à jour pour trouver des solutions pour vos entreprises ou celles que vous accompagnez. Merci à tous. Je dois vous laisser. A très bientôt. Au revoir, Nima. Claire, Claire, tu demandes si ça va dans les fonds propres, dans les autres fonds propres, normalement, donc nous avons tout un kit expert comptable que nous donnons qui est accessible aussi sur notre centre de support sur VideoGood. Le financement participatif, en tout cas, sur des longues durées comme ça, on va intégrer au bilan une rubrique qui s'appelle Autres fonds propres. C'est tout ce qui va intégrer les titres participatifs et les avances conditionnées. Alors ça, ça dépend du coup de si vous l'avez bien vu avec votre expert comptable, mais avec un expert comptable, on va lui demander ça, c'est une avance conditionnée, je ne vais la repayer que si je fais du chiffre d'affaires. Si je n'en fais pas, je ne repaye pas. Si j'en fais moins, je repaye moins. Et donc, ça va créer une nouvelle rubrique au bilan. Donc ça, c'est dans le recueil où vous pouvez voir comment ça s'intègre dans notre contrat. Et je crois qu'il y avait une autre question que j'ai sautée d'Émilie. Sur quels critères conseillerez-vous à une entreprise de choisir le RBI plutôt que la dette bancaire ou l'ouverture du capital ? Alors, de manière générale, ce serait plutôt un conseil de compléter. On fait très rarement du plutôt, plutôt ça que ça. On va essayer d'équilibrer. La dette, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est assez peu coûteux. Ça permet d'avoir un coût du financement, si on raisonne sur la partie vraiment coût du financement et donc rentabilité de l'entreprise qui va être très intéressant. C'est bien d'avoir un peu de dette bancaire. C'est bien d'avoir des partenaires bancaires qui nous suivent aussi. Le capital, c'est bien aussi. Il faut avoir du capital pour avoir des ressources long terme, des fonds qui sont immobilisés pendant la durée de vie d'entreprise ou jusqu'à une sortie éventuelle qui vont permettre d'encaisser les pertes sur les premières années, ce qui est le cas en général sur les startups et qui vont permettre aussi d'avoir un effet de levier puisqu'il faut avoir quand même des fonds propres, des capitaux propres en l'occurrence. On va distinguer les capitaux propres des autres fonds propres pour justement faire effet de levier sur la dette. Et donc, je dirais que le RBF vient être une variante d'ajustement très intéressante. Donc, ce n'est pas une variante d'ajustement accessoire. Je pense qu'il faut le considérer dans son plan de financement à même titre en fait que la dette ou l'ouverture du capital, il faut équilibrer son plan de financement de manière à soit limiter le niveau de dilution. Exemple, avec Henri Doudou, on accompagne une entreprise où on a des investisseurs qui sont déjà au capital, donc des business angels qui viennent remettre en royalties, par exemple sur un bridge, donc sur une interlevée de fonds, parce qu'on ne veut pas toucher au capital entre ces deux levées de fonds. Ça va simplifier les choses. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça aurait été idiot de mettre du capital. C'est simplement dans le contexte que c'est plus intéressant. de la même manière, on travaille avec des banques, par exemple, on est sur des projets à l'impact, notamment avec la NEF, où on a des projets qui vont valider d'abord chez Weedoubou d'un certain niveau de financement que la NEF va comptabiliser comme des fonds propres. Alors, on n'est pas en comptabilité, on est plutôt dans la vision financière et non comptable, comme des fonds propres et donc va faire effet de levier pour ajouter du prêt dessus. Donc, voilà, une réponse, ce n'est pas plutôt, il faut tout considérer, bien équilibrer les choses et c'est bien d'avoir une partie de RBF parce que ça permet de fluidifier et de se donner vraiment cette respiration pour l'entrepreneur. Voilà, que ma charge financière, je puisse aussi, si je dis par rapport à de la dette, au moins l'équilibrer si jamais j'ai des... si jamais, ou quand j'aurai en tout cas des variations sur mon chiffre d'affaires parce que ça ne peut qu'arriver. À quelles conditions une entreprise peut-elle mobiliser du RBF ? Dans quel cas c'est avantageux pour elle ? Donc, en complément à la question d'Émilie. Eh bien, les conditions pour la plupart des acteurs de RBF, notamment Silver, c'est bien sûr d'avoir déjà du chiffre d'affaires, sans chiffre d'affaires, sans historique en fait, donc sans données qui vont venir alimenter l'algorithme qui va accorder le financement, eh bien, il n'est pas possible d'avoir du financement. Donc, il faut avoir au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires chez eux. Et chez l'ensemble des autres acteurs de RBF aussi, quasiment aussi, parce qu'on est surtout sur des entreprises où on va aller financer de la croissance sur des modèles qui ont déjà fait leur preuve, qui ont déjà généré un certain volume de vente et qui savent montrer qu'un certain niveau d'investissement en communication, en recrutement commercial, par exemple, vont permettre d'amener un certain niveau de revenu en plus. Sur WeDoGood, c'est le cas sur un certain modèle qu'on a pour les entreprises en croissance, mais on a aussi le modèle amorçage où là, les conditions, vont plutôt être de regarder évidemment le modèle économique projeté de l'entreprise. Et là, on va regarder quel est le niveau de marge, quel est le niveau de rentabilité, comment est construit le plan de financement et quel est l'engagement du coup sur ce plan de financement de trésorerie annuel. comment est-ce que ça va venir impacter l'entreprise ? Et donc, ça, c'est du cas par cas et il y a des secteurs d'activité où c'est forcément plus difficile d'intervenir que d'autres. Typiquement, pour nous, en tout cas, sur le type d'amorçage, sur des plateformes, sur des entreprises qui vont faire du négoce, qui vont se positionner sur des achats de matériaux, de matières premières ou de biens, de produits finis et les revendre, les marges peuvent fluctuer énormément. Et si les marges fluctuent et qu'on a un engagement sur le chiffre d'affaires global à payer, ça peut être compliqué, ça peut être dangereux pour l'entreprise. Donc, on va faire particulièrement attention à ça. Sinon, pour tous les autres secteurs d'activité, ça va être possible. C'est simplement qu'on va limiter les niveaux de montant, le montant, il va être possible de mobiliser en fonction des contraintes de l'entreprise. Donc, presque toutes les entreprises peuvent y avoir accès. Simplement, pour certaines, il va falloir respecter un certain niveau de chiffre d'affaires et puis, il y a toujours quand même la trésorerie à surveiller, bien sûr, comment ça impacte par rapport aux échéances et puis, la capacité ensuite à se développer sereinement avec un mode de financement qui va venir capter directement une partie du chiffre d'affaires. Donc, nous avons fait le tour des questions à ce stade. S'il n'y en a pas d'autres, il me reste simplement à vous remercier de votre participation. N'hésitez pas, je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'écrire. Vous pouvez bien sûr vous renseigner sur le... Alors, je n'ai pas fait un panorama de tous les acteurs parce qu'il y a beaucoup d'acteurs aussi qui sont dans le financement sur le compte de prêts, les prêts instantanés. Vous avez par exemple October qui fait du prêt semi-participatif en quasi-instantané aussi. Ce sont des possibilités. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez trouver pas mal de ressources sur les sites des acteurs que j'ai cités. La présentation vous sera aussi envoyée si vous le souhaitez. Et puis, pour répondre aux dernières questions, pour mobiliser le RBF, le chiffre d'affaires ne suffit pas, il faut aussi de la marge. Oui, effectivement, on va quand même aussi regarder le niveau de marge parce que, mettons qu'une entreprise fasse 10% de marge, alors ce n'est pas génial de faire 10% de marge, mais parfois, sur certaines activités, c'est le cas quand on est notamment sur des activités de négoce. Si on se retrouve avec un financement à lever un montant important en RBF contre un pourcentage important de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'à chaque fois, mettons 10% du chiffre d'affaires, eh bien, ça voudrait dire que toute la marge, alors pas économiquement, mais financièrement, il faut bien distinguer ces deux notions, économiquement, l'entreprise, elle tourne, elle a son financement, elle paye son financement d'un côté, mais financièrement, en termes de trésorerie, ça va être compliqué. Si toute la marge passe en remboursement, on peut avoir un compte de résultat positif, mais se retrouver avec pas d'argent pour ne pas fonctionner, aucune trésorerie pour faire continuer. Donc, ça va être très important de regarder ça aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi, on est très preneur de contacts si vous avez des questions, la présentation sera accessible, elle est d'ailleurs enregistrée, et puis, vous pouvez aussi aller sur nos sites pour avoir plus d'informations en détail. Merci à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Merci pour vos remerciements aussi que je vois dans le chat. Bonne journée à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada